Vous avez décidé que vous devez supprimer le gluten de votre alimentation. Oui mais voilà, vous avez un gros problème, le pain. Vous ne savez pas manger sans pain ? Eh oui, on sait comment pour saucer sans pain. Non, non, mais non, vous voulez bien supprimer le gluten, mais le pain c'est trop. Allez, vous avez gagné. Je vous donne ma recette de pain sans gluten, juste après ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Soignet en Assiette, c'est Virginie. Sur cette chaîne, je partage avec vous mes meilleures astuces, mes décodages alimentaires et mes meilleures recettes sans gluten et sans produits laitiers pour aller vers une alimentation hypotoxique et être en pleine forme. Si vous êtes nouveau ici, songez à vous abonner juste là. Vous me l'avez demandé plusieurs fois, je l'ai peaufiné pour vous. Voici ma recette de pain sans gluten. Alors attention, ce n'est pas de la baguette, tout simplement parce que je n'utilise pas de mix de farine tout prêt. Pourquoi ? Parce que j'évite tout ce qui est céréales modernes comme le maïs et les pâtres et qu'elles en contiennent souvent. Donc, vous vous demandez peut-être pourquoi ? Parce qu'en fait, le gluten n'est que la partie immergée de l'iceberg. Si vous voulez voir en dessous, je vous mets le lien vers la vidéo qui vous explique pourquoi dans le descriptif, vous pourrez aller la voir après, ou en fin de vidéo, je vous mettrai directement la vignette sur laquelle cliquer. Ok, mais c'est quoi ce pain alors, si ce n'est pas de la baguette ? Alors mon pain est un pain aux graines sans gluten. Vous ne voyez pas ce que c'est ? C'est un peu comme le pain aux céréales. Vous savez, celui qui a des graines dessus et qu'on mange pendant les fêtes, qu'on adore manger pendant les fêtes. Bon, je vous donne ma recette en image qu'on est pressé. Ne partez pas tout de suite, juste après le tuto, je vous donne mes deux astuces pour les personnes pressées qui n'auront pas le temps d'appliquer la lettre à cette recette. On parie que vous deviendrez digne de ce pain. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Miam, ça donne envie ! Et encore, vous n'avez pas l'odeur dans la cuisine ! Bon, faire pousser ces levures, ça demande un petit peu d'anticipation et on n'a pas toujours le temps. Donc, voici mes deux astuces pour les plus pressées. Première astuce, au lieu de mettre de la levure fraîche, au moment où vous préparez votre mélange de farine, vous rajoutez une cuillère à soupe de bicarbonate de soude. Ainsi, vous vous épargnerez les temps de repos. Oui, mais voilà, vous vouliez conserver le bon goût qu'apporte la levure de boulanger. C'est vrai, c'est dommage. Mais vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir en permanence la levure de boulanger fraîche au réfrigérateur. C'est vrai que la DLC est courte. Eh bien, ce n'est pas grave, vous avez tout à fait la possibilité d'utiliser les sachets de levure de boulanger lyophilisée comme celui-ci. Il vous suffit simplement de le mélanger à la place de la levure fraîche dans votre recette. Juste si vous voyez que ça ne s'active pas assez rapidement, vous laissez un peu plus reposer. Si vous souhaitez d'autres recettes simples, efficaces, sans gluten et sans produits laitiers, n'hésitez pas à télécharger mon e-book gratuit de 10 recettes. Je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à la partager à des amis. A très bientôt pour de prochaines vidéos. Et en attendant, n'oubliez pas de soigner votre assiette.